bonsoir à toutes et à tous bienvenue au 20e festival du film Barras on est ravis ce soir d'avoir face à nous Mehdi Barsaoui qui vient défendre son film un fils la date de sortie prévue et le 11 mars 2020 rendez vous est pris est ce que vous pouvez nous présenter un peu le film Mehdi s'il vous plaît alors un fils c'est un film sur une famille qui vit en Tunisie qui se retrouve à la fin 2011 de l'année 2011 au mauvais endroit et au mauvais moment et ils vont vivre un drame qui va complètement chambouler leur vie et ils vont se retrouver confrontés à un passé qui refait brusquement surface j'aime pas généralement parler beaucoup du film par peur de le spoiler donc je reste un petit peu général mais c'est c'est un film sur le couple c'est un film sur la paternité sur la maternité c'est un film sur la Tunisie d'aujourd'hui et pourtant le film est ancré en 2011 oui le film est ancré en 2011 mais depuis 2011 certes on vit beaucoup de choses on vit énormément de choses que ce soit à travers la après la chute du régime de gaddafi de ben ali pardon et avec leur et de la chute du régime de gaddafi à nos frontières la Tunisie a vécu énormément de choses que ce soit sur le plan politique social culturel aussi mais finalement je pense que c'est comme c'est un film qui parle un petit peu aussi de morale c'est un film qui parle de des mentalités qui sont ancrés en Tunisie qui parle aussi du couple de la situation conjugale et je pense que depuis 2011 il n'y a pas énormément de choses qui ont changé du coup le chemin reste encore long et c'est un film extrêmement progressiste et courageux notamment parce qu'il aborde des tabous je pense à la question de l'adultère oui c'est c'est des c'est des thématiques qui me sont chers dans le sens où j'aspire à une société progressiste et moderne où l'homme mais la femme serait complètement libre et égaux pas seulement sur le papier car qu'on le veuille ou pas en Tunisie la femme jouit d'énormément de liberté et ce depuis 1956 avec le code du statut personnel instauré par Bourguiba le premier président tunisien sauf que malheureusement comme je disais tout à l'heure le chemin reste encore long car sur le papier c'est la Tunisie est un pays très avant-gardiste et très progressiste malheureusement dans la pratique c'est un petit peu plus compliqué la Tunisie peut être vraiment très avant-gardiste et peut être aussi très réactionnaire avec des lois complètement liberticides comme la loi sur l'adultère ou un couple adultérin de nos jours en Tunisie en 2019 écope de cinq ans de prison quand un adultère est confirmé donc il n'y a même pas de possibilité de faire appel et surtout sans énormément spoiler le film l'adultère dans le film est une preuve tangible l'adultère dans un fils est une preuve tangible et réelle du coup c'est cinq ans de prison ferme pour pour le couple adultérin comment s'est passé le tournage avec les deux acteurs principaux notamment alors c'est un tournage qui s'est étalé sur six semaines nous avons tourné entre septembre et octobre 2018 une partie du tournage s'est passé à Tunis et l'autre dans le sud de la Tunisie à Tataouine plus exactement et c'est un film qui a été beaucoup préparé dans le sens où nous avons avec Semi Bourjil à Kijou Fares et Najla Ben Abdallah à Kijou Mariam nous avons fait quatre bonnes semaines de préparation de répétition en fait où on était vraiment on était vraiment concentré sur le texte sur sur les émotions à véhiculer sur la posture sur les différents différentes confrontations qu'il y a entre les deux car c'est un film qui est porté par ces deux personnages là le père et la mère qui à un certain moment vont se révéler l'un à l'autre ils vont se révéler à leur société à leur enfant et décider de s'affranchir d'énormément de choses donc c'est un c'est un tournage qui a été énormément préparé nous avons réécrit ensemble même les répliques même par rapport à la mise en bouche pour qu'il soit le plus le plus naturel possible car il y a quelques improvisations dans le film et c'est des improvisations des improvisations qui sont guidées qui sont provoquées pour un certain moment arriver à une à une authenticité palpable. Le film qui est votre premier long métrage donc a été récompensé dans plusieurs festivals a été montré aussi dans plusieurs festivals il a notamment été récompensé à la Mostra de Venise aux journées cinématographiques de Carthage en Tunisie et aujourd'hui vous le présentez au festival d'Arras qu'est ce que vous ressentez à cette idée ? Alors je suis très content d'être là et surtout je suis très content d'échanger avec de nouveaux publics et surtout avec un public qui est très différent que ce soit de ma culture mais aussi de mon pays et du coup je suis très content d'être là de présenter les problématiques de mon pays de pouvoir en débattre de voir aussi de voir en parler de voir ce que les gens pensent et je me rends compte que en fait on fait un petit peu du cinéma pour ça on fait du cinéma pour partager des idées pour partager des émotions pour partager des histoires et je suis très très ravi d'être là. Un dernier mot peut-être sur le festival d'Arras qui fête sa 20e édition cette année qu'est ce que vous souhaitez au festival ? Alors je lui souhaite beaucoup de belles émotions beaucoup de bons films mais surtout énormément de débats. Merci beaucoup Mehdi. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.